... Bienvenue à Caille, petit village montagnard à seulement 60 km au nord de Cannes, mais à 1200 m d'altitude. Caille fait figure d'exception en zone rurale, sa population a triplé en 30 ans pour atteindre 480 habitants et les commerces sont florissants. On y croise Evelyne et Eric, boulanger, Nelly et Jonathan, boucher, et Norbert, l'aubergiste. Ils font tous vivre leur village tout au long de l'année. Si tu n'as pas de commerçants dans un village, tu n'as pas de vie de village. Les gens ne se déplacent pas pour prendre un bol d'air pur et voilà. Sinon quoi ? Pourquoi ils viendraient dans notre village ? Ils viennent parce qu'il y a des commerçants. Et à Caille, tout commence à 3h du matin. Dehors, le vent est glacial, mais dans son fournil, Eric est en bras de chemise. Le vieux four à bois chauffe et le vieux pétrin turbine, ils sont tous deux centenaires. Eric travaille comme son père et son grand-père l'ont fait avant lui, depuis 1945. Comme dans le temps, tout à la main, je n'ai pas de machine. À part mon vieux pétrin. Et tout le reste, je le fais dans la main. J'aime bien voir le contact de la pâte. J'ai vu mon père travailler comme ça. Je voulais continuer comme ça, à faire pareil. Comme ses ancêtres, Eric est complètement dépendant du temps qu'il fait. Entre mer et montagne, Caille connaît des hivers ensoleillés mais froids. Température moyenne de 3 degrés en journée et régulièrement négative la nuit. Je passais quelques jours que la pâte, elle n'est pas levée. Il faisait trop froid. Comme dehors, il fait très froid. Et j'ai obligé pour le four de laisser une fenêtre ouverte pour faire appel d'air, pour faire marcher le four. Pour faire lever la pâte, c'est très difficile. Le minimum, il faudrait qu'il y ait 20 degrés. Et quand je me lève, j'arrive ici à 12 ans. Véritable passionné, Eric se bat au quotidien pour préserver un savoir-faire traditionnel et familial. Une vie dans laquelle il a embarqué sa femme, Evelyne, qui cumule les fonctions de pâtissière et de vendeuse, et évidemment, amoureuse. Amoureuse du pain, oui, j'ai trouvé qu'il était très bon, quoi. Le pain ? Voilà. C'est pas le boulanger. Oh non, je ne connaissais pas. Oh non, voilà. Et maintenant, elle va finir dans le pétrin, comment ? Ah non, 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 je ne vais pas finir dans le pétrin. A tout juste 50 mètres de la boulangerie, la boucherie s'apprête à ouvrir ses portes. Le laboratoire est en pleine ébullition. Vous n'entend pas ? Cette bouchère, pleine d'humour, s'appelle Nelly. Elle travaille avec son mari, Jonathan, et un employé, Fabrice. C'est le pied chez nous, on s'éclate. Voilà. Et puis, pour les mauvaises langues, on les fait cuire, comme ça, c'est réglé. Ces jeunes bouchers passionnés sont installés à Caille depuis deux ans. Leur credo, le retour à l'authentique. Je travaille avec des recettes à l'ancienne, dans le sens qu'on ne met pas de nitrite. Donc, c'est sûr que ça nous demande beaucoup plus de travail parce que les terrines, on les garde moins longtemps du fait qu'on est sur du sel sec. Mais en même temps, c'est un respect, c'est un plaisir, voilà, de manger sainement. Moi, j'ai l'impression de sauvegarder un patrimoine. Ça, c'est clair. À partir de pièces de viande entières, ils font tout eux-mêmes. Terrines, saucisses, traiteurs et charcuterie. L'arrivée de l'hiver rime d'ailleurs avec séchage de la charcuterie. Et à 1200 mètres d'altitude, le climat leur permet de transformer une partie de leur boutique en cave d'affinage. En altitude, il y a moins d'humidité. Donc, on peut se permettre de faire notre charcuterie nous-mêmes et de la pendre, de l'exposer comme ça. Car sur la côte, avec la mer, beaucoup plus d'humidité. Donc, la charcuterie ne sèche pas bien. Elle s'abîme, elle moisie. On a des bonnes températures. On est à peu près entre 10 et 12 degrés dans le magasin dans ces périodes-là. C'est la température idéale pour faire sécher la charcuterie, qu'elle sèche bien. Et coucou ! Ça va ? Ça va et toi ? Merci. Et le choix de la tradition semble payer. Le magasin ne désamplit pas. Parce que c'est des produits locaux. C'est bon. C'est raisonnable en prix. Et ils sont super sympas. Moi, j'aime bien le contact avec le commerçant. C'est sympa. Quand il fait froid, ici, c'est quand on se rencontre dans la maison ou quand on fait des courses. Parce que c'est froid, il fait froid chez moi. Je revis avec ce qu'il faut à manger. C'est vraiment digne d'un 4 étoiles. Des bouchées qui font le bonheur des habitants du coin, mais attirent également les gens de la côte le week-end. Il y a beaucoup de tourisme ici. Les gens montent en saison pour les champignons. L'hiver, pour le ski. L'été, parce qu'il fait frais. On a 10 degrés moins que sur la côte, à quelques kilomètres. Donc, il y a du passage, oui. Et ce dynamisme commercial... Bonjour. ...ça s'entretient dans un petit village aussi reculé. Les commerçants sont les premiers à donner l'exemple. On est tous solidaires, en fait. On fait travailler les petits artisans pour que ça puisse perdurer, quoi. C'est le seul village, en fait, où c'est qu'il y a vraiment tout ça, en fait. C'est vraiment les artisans qui sont à chair de leur... C'est ça. Du village qui font vivre, le village. C'est eux ? C'est ça. Et justement, ça, il ne faut pas l'oublier. Il faut aller dans ce sens-là, quoi. Autrement, c'est pour ça que les villages, ils se meurent, après. Voilà. Bonjour, monsieur, voisin. Et un abrace aux boulangères. Bonjour. Voilà. Bonjour, vous allez bien ? Ça va. À quelques pas de là, l'auberge est également un lieu de vie du village. En cuisine, voici Norbert. Il prépare le service de midi. Il a repris ce bar-restaurant il y a 8 ans. Il a fait le choix de quitter le littoral azuréen pour la qualité de vie à la montagne. Alors, l'hiver, c'est quand même un peu calme. Tant qu'il n'y a pas de neige, ça va être calme. Quand la plaine est enneigée, il y a le ski de fond. Enfin, il y a pas mal d'activités. On a quand même une belle saison. Mais il faut qu'il y ait de la neige. C'est pas toutes les années où on en a suffisamment pour pouvoir ouvrir le ski de fond. Et lors des périodes creuses, Norbert peut compter sur des clients très fidèles. Les élèves de l'école du village. Leur cantine, c'est le restaurant. Norbert sert un menu équilibré pour 5 euros par jour pour le plus grand plaisir des enfants. La cantine, toujours des boîtes de conserve. Alors que là, c'est fait maison. Donc c'est pas pareil. C'est marrant parce que c'est pas une cantine. Des fois, il y a des cantines qui sont pas bonnes. Là, c'est bon. Et on est dans un restaurant, ça change que la cantine. C'est pas quelque chose qui nous fait vivre, bien évidemment. Mais bon, c'est un service qu'on rend à la mairie. Après, dans les périodes calmes, c'est toujours quand même intéressant. Au décembre, janvier, il n'y a pas beaucoup de clients. Donc c'est toujours un plus. En attendant la neige sur la plaine et avec elle l'arrivée des touristes, Kai et ses commerçants profitent de la tranquillité de leur paradis et de la beauté de leur cadre de vie à seulement une heure de route de la croisette.